J'ai reçu un produit de la marque Temu et je vais review ce produit qui nous vient tout droit de cette grande marketplace. On a reçu tout simplement la tablette Teclast M50 qu'on va tester et qui est vraiment pas chère. Et on va s'intéresser à cette marque et qu'est-ce que c'est au final Temu ? C'est une grande marketplace qui propose énormément de produits. Temu est une énorme marketplace qui propose beaucoup de produits dans des catégories différentes tels que des bijoux, de l'high tech, de la décoration d'intérieur, des fournitures, bref il y a de tout. Peut-être que vous avez entendu parler de Temu.com mais vous ne savez pas si c'est vraiment de la qualité. Et aujourd'hui je vais mettre au défi cette tablette et voir si elle respecte tous ses engagements et voir si elle est qualitative. Parce qu'à première vue Temu a un large choix de produits, des prix pas chers et une livraison gratuite et le retour gratuit en 90 jours. C'est-à-dire que si vous recevez votre produit et qu'il ne vous convient pas, le retour est gratuit sous 90 jours. Il y a énormément de promotions allant jusqu'à moins 90% sur certains articles. Et si vous n'avez pas encore testé Temu, c'est l'occasion. En téléchargeant l'application via mon lien dans la description, vous pourrez bénéficier de beaucoup de codes de réduction. Il y aura un lot de coupons de 100€ alors dépêchez-vous et téléchargez cette application. Et peut-être que vous préférez attendre la fin de la vidéo pour voir si la tablette a été bonne ou non avant de télécharger Temu. Et vous ayez raison, restons jusqu'à la fin de cette vidéo et nous sommes partis pour l'unboxing. C'est parti ! Et voici le colis de chez Temu, on a une tablette La Teclast M50 entre les mains. Et vrai dire, c'est une première pour moi, je n'ai jamais ouvert de produits de la marque. Et on peut noter qu'il y a le nom de la marque sur le packaging, c'est peut-être anecdotique. Mais je trouve personnellement que ça révèle un bon branding. Et voici la tablette La Teclast, directement encore emballée dans un plastique pour éviter les problèmes durant le transport. Regardez ces beaux packaging directement avec la couleur de chez Teclast. Et hop, tout est ici. La Teclast est entre mes mains, bien emballée à l'intérieur de la boîte. Et on peut voir qu'on a une couleur turquoise, je dirais, qui va tendre vers le gris. Ça reste discret, professionnel, sobre, sans pour autant être trop dans le folklore. Le tout fourni avec un câble anti-psé. Et vous l'avez vu, il y a quelque chose dans la boîte. Il y a tout simplement un clavier qu'on va pouvoir utiliser et qui est déjà allumé parce que quand j'appuie sur une touche, il est bleu. Tout ça pour dire qu'il est sans doute déjà bien chargé. Malheureusement, on est sur du QWERTY. Alors ceux qui ne sont pas habitués à du QWERTY, désolé pour vous. Alors voici le petit clavier et on pourra l'utiliser. J'ai un petit peu peur qu'il se balade quand on l'utilise. Fournie avec la tablette, on aura aussi directement une coque de protection qui va se refermer. Et qui servira également de support. L'écran fait 10,1 pouces. Et je vais en parler un petit peu tout à l'heure de l'écran. Mais voici à quoi elle ressemble. Alors elle est bien belle. Et on va même enlever la petite protection que je viens de voir. Bien discrète mais bien présente. Une protection pour l'avant de la tablette. Et là, on va révéler tout simplement la beauté pure de la tablette. Brute de décoffrage. On peut voir sa couleur. Alors évidemment, j'en parlerai durant le test. Mais à sachez que, eh bien à l'arrière, on a 13 mégapixels. Et à l'avant, 5 mégapixels. Et enlevons donc la protection pour la laisser respirer un petit peu et montrer tous les détails. Voilà. Là, on va avoir un écran impeccable. On peut voir que la webcam est placée en haut. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais moi j'aime bien. Et un autre avantage de la Teclast M50, c'est son épaisseur. On est sur une tablette qui est ultra slim puisqu'elle mesure 8 mm d'épaisseur. A titre de comparaison, la voici à côté d'un iPhone 11. C'est très fin et surtout très appréciable pour une tablette. Et c'est ici qu'on pourra custom notre tablette. Et pouvoir l'étendre et ajouter jusqu'à 1 Tera de données. Et vu que nous ne sommes pas au Moyen-Âge, nous avons un port en type C. Alors à première vue, packaging classique évidemment. On a reçu la tablette qui était bien emballée. Ça c'est un très bon point pour cette Marketplace. Bon, vous allez me dire que la tablette à première vue est banale. Et oui, elle est banale. Et en plus de cela, elle est réellement pas chère. Et je pense que c'est l'un des points positifs de ce produit. C'est son prix. Bon alors, durant l'installation, j'ai eu deux petites surprises. La première, c'est que la langue n'était pas en français systématiquement. J'ai dû la changer. Et ensuite, la navigation est différente de ce qu'on connaît. Alors je pense qu'il y a un lien avec ce clavier. Je pense qu'ils ont optimisé la tablette et la navigation avec la tablette pour les claviers. Et maintenant, passons à la prise en main. Et je vais tout simplement mettre la coque pour voir ce que ça donne. On va la ranger dans sa coque. Et on va voir ce que ça donne. On a une tablette qui est bien protégée, bien rangée. Et qui servira également de support. Je vous laisse constater comment servira la coque pour faire support. Ce sera idéal pour regarder des vidéos. Et si je la range, parfait. Voyons maintenant un peu ce qu'elle a dans le ventre, cette tablette. Parce qu'en réalité, on aura une interface qui n'est pas habituelle. Regardez, ici, on a tout simplement une navigation simplifiée. Alors, il y a de grandes chances que c'est un rapport avec le clavier qui est juste derrière. Et qu'on testera. Ensuite, directement dans les features de la tablette, on aura notamment jusqu'à 12Go de RAM. A savoir qu'il y en a 6 originales et ensuite 6 qu'on pourra étendre. Un stockage de 128Go, ce qui n'est pas non plus énorme. Mais on pourra augmenter cela en allant jusqu'à 1TB. Et niveau batterie, j'ai reçu la tablette et on est à 97%. Il reste environ 7h44min. Et on a une bonne autonomie parce que la batterie fait 6000 mAh. Ce qui n'est pas trop mal pour une tablette. Alors, j'ai reçu la tablette et elle était configurée en anglais. Et nous allons passer en français. On est sous Android 13 avec ce qu'on connaît. Niveau écran. On est sur un écran de 10,1 pouces. Ce qui représente en termes de résolution ici 1280 par 800. On a un écran TDDi, c'est-à-dire qu'on aura une réactivité augmentée et quelque chose de tactile bien réactif. Ça fait un ratio de 16 dixièmes. Généralement, c'est 16 neuvièmes. Mais bon, voilà. On n'est pas sur de la Full HD non plus. Ne vous enflammez pas. Mais on est sur quelque chose de très correct pour regarder des vidéos sans être gêné. Si on ne veut pas exploiter la 4K sur YouTube par exemple. La qualité maximale disponible actuellement sur YouTube, c'est 1080p 60fps. Et on va pouvoir avancer un petit peu pour voir tous les détails et essayer d'exploiter les images à 100%. J'aime bien. J'aime bien le rendu des images. Je trouve qu'on a quelque chose de très sympa. Je trouve que sur la caméra, on voit un peu trop les pixels. Moi, je ne les vois pas du tout. On est sur quelque chose avec de bonnes couleurs qui est fluide. Là, je tiens à dire que la vidéo est spécialement en 60fps. Et on le ressent super bien. Et je suis très content pour cela. Quelque chose de fluide, de joli, en 1080p 60fps. Et on pourra constater tous les détails. Ça fait plaisir. On est sur quelque chose de clean. Et maintenant, passons au son. Alors, je dirais que le son est très sympa. Mais attention, il n'est pas non plus super élevé. Mais cela permet d'avoir un son mieux géré. Je préfère une tablette qui n'a pas un son très, 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 très élevé. Mais qui gère bien son son. Et je pense que c'est une décision du constructeur pour éviter des grésillements qu'il y aurait eu si le son était plus élevé. On a quelque chose de bien équilibré. Évidemment, les basses sont toujours un petit peu plus faibles sur des tablettes. Et là, pour le coup, je le ressens. C'est un peu plus faible. Mais le reste, donc aigu et médium, sont très bien. Et on pourra regarder des vidéos sans aucun souci. Et à présent, passons à un test graphique, à un test de jeu sur la tablette. On testera deux jeux. Mais il faut savoir que cette tablette, la Teclast M50, possède en CPU un Unisoc T606 en 8 coeurs. Et également en GPU un Mali G57. C'est notamment ces deux composants qui vont nous permettre de jouer à des jeux. Oh mince. Évidemment, il faut le niveau qui va avec. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va pouvoir tester la tablette et voir s'il y a des petits signes qui montreraient des signes de faiblesse simplement sur la capacité graphique de la tablette. Pour le moment, aucun. Et évidemment, on n'est pas sur quelque chose de super fluide vu qu'on est sur du 60 Hz. Alors même si jamais on a les capacités d'aller plus haut, l'écran nous limitera dans ceci. Donc voilà, seulement de la 60 Hz pour cette tablette. Ce n'est pas une tablette gaming. Il faut bien se le dire. Le but ici, c'est de déceler des petites failles pour voir si la tablette a du mal sur certaines circonstances. Là évidemment, c'est un jeu optimisé. Je ne vois pas de lag. Bon, maintenant passons à un autre jeu un peu plus gourmand. Nous voici maintenant sur PUBG Mobile qui est un jeu qui nécessite un petit peu plus de ressources. Et donc, ça va être intéressant de voir les limites de la tablette sur ce jeu. Un jeu graphique. Et on va voir aussi la réactivité. Là, par exemple, je trouve qu'il y a une latence entre le moment où je tourne et là, quand ça tourne réellement. Il y a une latence qui peut nous montrer une petite faiblesse de la tablette au niveau graphique. Les textures ont un peu de mal à charger quand même. On peut le voir. Ouais, du mal tout de même pour la génération de textures. Et je dirais qu'en termes de FPS, on est sur du 25-30 FPS. Là, c'est vraiment pas énorme. Alors encore une fois, évidemment, ce n'est pas une tablette pour jouer. Donc voilà, il faudra prendre en compte cela. Évidemment, je vous déconseille d'acheter la tablette si c'est uniquement pour jouer. Le CPU et les GPU ne m'ont pas franchement impressionné. Je m'attendais à cela. Je ne m'attendais pas à quelque chose qui allait faire tourner PUBG Mobile avec 60 FPS ou plus. Évidemment, je ne vous recommande donc pas d'acheter cette tablette pour jouer. En même temps, je me demande qui réellement achète des tablettes pour y jouer simplement. Mais n'oublions surtout pas le clavier qui nous a été fourni avec la tablette. Je vais le connecter en Bluetooth très simplement. On va l'associer et puis on va faire un petit test. Alors, ce que j'aime bien avec ce clavier, c'est qu'il est réellement très fin. Et je me demande où est placée la batterie tellement qu'il est fin. C'est impressionnant de voir cela. Je le trouve très fin et transportable partout. Et je pense que c'est ce qu'on veut quand on a un clavier pour une tablette. En tout cas, c'est un très bon point. Maintenant, on va pouvoir l'utiliser et essayer pas mal de choses. Ah, Alt-Tab fonctionne. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et maintenant sur Gmail, on peut tester le clavier ainsi que sa réactivité. Alors, j'ai un petit peu de mal parce qu'il est en QWERTY tout simplement. Tester la tablette. Voilà. Niveau réactivité, rien à redire. Réellement, on est très réactif. Ça va super bien. On a pas mal de petites touches supplémentaires qui sont intéressantes. Maintenant, le souci que j'ai avec le clavier, c'est qu'il sera pas assez grippant. C'est-à-dire qu'en dessous, il n'y a rien qui va le retenir. Ce qui va nous gêner quand on va vouloir écrire un peu vite. Ça va vite bouger et ça, c'est dommage. Par contre, on pourra réutiliser le clavier avec tout appareil Bluetooth. Et ça, c'est un gros plus. Donc, ça va quand même. En sachant que la base du clavier est bien travaillée, que les touches sont également bien travaillées avec un petit grip. Le dessous est métallique, mais malheureusement, il manque des grips. Mais on a quand même du métal. Ils ont fait un effort. Maintenant, nous allons tester la caméra. Et attention, là, on est sur du 13 mégapixels. Alors, je pense qu'on aura vu mieux en termes de qualité photo. C'est une certitude, évidemment. Là, ce qui va m'intéresser, c'est de voir la réactivité pour faire le focus. Voilà. Le focus, là, c'est fait. Je vais prendre une petite photo et vous montrer ce que ça donne. Mais on a réussi à avoir quelque chose de sympa. Voilà. On n'est pas sur de la 4K. Encore une fois, attention. La mise au point, par contre, se fait bien. Quand on clique, la mise au point se fait assez vite. On a une bonne réactivité. Ça, c'est sympa. La colorimétrie est cependant bien gérée. Mieux que sur certaines tablettes que j'ai testées. Et je trouve que ça, ça fait tout sur une image. La colorimétrie et également la lumière, comment elle est travaillée et perçue. Ce sont des points qui sont importants. Maintenant, petite vidéo avec la tablette pour voir aussi la fluidité qu'on a en vidéo et la réactivité. Je trouve qu'en vidéo, la mise au point est plus réactive. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà ce que ça donne. On a quelque chose de sympa. Ça va. Avec une colorimétrie assez travaillée pour du 13 mégapixels. Voilà. Très sympa. Et maintenant, voyons voir, par exemple, le logo GX. Si je zoome dessus, ça va quand même. Écoutez, voici ce que ça donne pour la vidéo. Maintenant, voici ce que ça donne niveau caméra avant. Alors, évidemment, 5 mégapixels, il ne faut pas s'attendre à grand chose de très potable et de très qualitatif. Évidemment, je préfère être honnête. Là, on a quelque chose qui prend des vidéos, mais voilà, ça reste quand même pas assez détaillé à mon goût. Ça ne reste pas assez coloré, je trouve. Donc, voilà. La caméra avant était inévitablement moins performante que la caméra arrière. Et voici ce que ça donne aussi niveau micro au passage. Alors, voilà. Et niveau de l'appareil photo, je ne vous conseille pas non plus d'acheter la tablette si votre seul but, c'est de faire des photos. Mais si je voulais avoir quelque chose qui a la possibilité de prendre des photos avec la caméra arrière, je vous invite à choisir cette tablette. Une petite photo pour une annonce, un joli paysage à prendre pendant que vous êtes en train de faire de la route. Pas au volant, attention, évidemment. Eh bien, au final, on a quelque chose qui respecte ses engagements. Et évidemment, on ne pourra pas avoir quelque chose qui va faire de la 4K, qui va prendre des photos avec 150 mégapixels et qui pourra tourner en 120 Hz. On a quelque chose qui est au prix juste. Et si jamais vous voulez aller voir si le prix est encore moins cher à l'heure actuelle, je vous invite à aller voir en description. Il y aura évidemment le lien de cette tablette que je vous recommande dans le cas où vous voulez opter pour une tablette qui peut vous servir occasionnellement pour aller naviguer sur Internet, regarder des vidéos un peu plus grand que sur un iPhone 11 par exemple, consulter vos mails, enfin bref, toute cette panoplie de tâches qu'on a l'habitude de faire, qui pourrait en être en plus simplifiée avec ce clavier. Bon, allez, encore une fois, merci à Temu de m'avoir permis de faire cette vidéo. J'ai pu découvrir un produit de leur Marketplace. Évidemment, ils en ont beaucoup. Un seul produit, ce n'est pas assez pour résumer tout ce que peut faire Temu. N'oubliez pas, il y a évidemment le lien de l'application en description. Et je vous le rappelle, mais si vous passez par mon lien pour télécharger l'application, vous pourrez bénéficier des coupons de réduction spécialement pour vous. Alors, si vous ne connaissez pas Temu, c'est peut-être le moment. Bon, allez, dites-moi votre avis en commentaire, ce que vous pensez de Temu et ce que vous pensez du produit que j'ai ouvert. N'hésitez pas, je dis tous les commentaires et ce serait un plaisir de voir votre avis sur cela. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX.